Là tu vois que c'est Florence Floresti qui annonce Galatée quand même. Tu te dis non c'est pas possible. Vas-y, s'en vais. Aurélie, il est pas là. Non. Encore. Non. Le vrai, le faux, le factice au cinéma est un projet de réalisation de deux courts-métrages par l'ensemble de mes élèves latinistes à la fois des secondes, des premières et des terminales qui viennent nous rejoindre pour le projet. Et tu vas t'approcher comme ça et après tu hurles sur la première. On tourne plusieurs courts-métrages en latin sur le thème le vrai, le faux, le factice au cinéma. Le but c'était de montrer dans le cinéma comment on pouvait représenter le réel et comment on pouvait modifier ou cacher des choses à travers par exemple des effets spéciaux ou des fonds verts, etc. Au départ, ils cherchaient un studio pour tourner une ou deux scènes sur fonds verts. Et puis finalement le projet a grandi, a grandi d'année en année. Et maintenant c'est des vrais courts-métrages avec des effets spéciaux, des fonds verts. Ça tourne presque dans tout le bâtiment. Dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va filmer comme ça. On va se déjouer dans les pages. Le dispositif Pégase me permet de donner vie à tout ce que j'ai pu transmettre aux élèves durant les cours. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'approprier les contenus et les retransmettre par leur propre vision à travers nos ateliers et les courts-métrages qu'on va réaliser. Autrement dit, c'est donner vie tout simplement au latin, donner vie au français. Mon rôle aujourd'hui, je vais jouer dans la courmétrale des secondes. Je joue Arès, les deux de la guerre, romantique. Ça resserre le groupe, les liens sont plus profonds. Juste cet atelier, il est extraordinaire. Je dirais au début, ce qui m'a le plus marquée, c'est tout l'univers qu'on découvre. Comment on perche, comment le son fonctionne, l'image. Je pense que tout le monde est porteur du projet. Des élèves aussi, évidemment. C'est-à-dire que sans cet enthousiasme, cette envie de faire, on n'irait pas aussi loin. Depuis le début du projet, j'ai l'impression que c'est ambitieux un petit peu plus chaque année. Et ce que j'aime bien dans ce moment-là, c'est que tout le monde est réuni. On aimerait se renouveler. On essaie de trouver d'autres approches cinématographie, d'autres thèmes à travailler, explorer d'autres pistes. Ça, c'est un vrai défi, mais on a des idées. Voilà, on n'en manque pas et on espère pouvoir vous présenter d'autres projets dans les années à venir.